Bonjour M. Hérault, Darlene Cotière, la directrice. Merci Mme, pour m'accueillir. La liberté de la presse, elle doit être défendue partout, quelles que soient les relations que la France avec tel ou tel pays. Pour nous, c'est un droit fondamental. Il n'y a pas de liberté sans la liberté de la presse. Donc ma visite ici, c'est un soutien à cette maison qui accueille des réfugiés journalistes poursuivis dans leur pays. Et c'est aussi une manière d'adresser un message à tout le monde, d'abord aux Français, mais que cette action est menée par tous ceux qui se mobilisent ici, mais que c'est aussi un message à tous les pays du monde, que la France va continuer à se battre dans toutes les instances internationales pour faire progresser les droits, mais aussi dans nos relations bilatérales. Bonjour M. Hérault, je viens d'Afghanistan. Depuis 10 mois que je suis en France. Il a appris le français en peu de temps. Bravo, vous allez bien. J'ai travaillé avec l'ambassade de France à Kaboul, dans un service de culture avec l'Union de France. Donc depuis la crise burundais, on n'a accueilli que des femmes. Moi aussi, j'étais accusée d'incitation à la guerre civile parce que j'avais écrit un article avant que les événements commencent qui parlait des préparatifs des massacres, de ce qui allait arriver, et qui a fini par arriver d'ailleurs. J'ai été, parmi les premiers jours, je me suis allé très menacée. Et c'est grâce à l'ambassade de la France au Burundi, via RSA que je suis ici, c'est eux qui m'ont été, qui m'ont mise à l'abri. Je suis arrivée au mois de septembre, juste c'était après la rédaction d'un article qui n'a pas pu le revoir. Vous avez été expulsée ? Non, j'ai été menacée directement. Elle a laissé ses trois enfants. Et nos ambassades sont des postes d'accueil. Et les instructions ont été données dès ma prise de fonction pour que dans chaque ambassade, il y ait un point d'accueil pour ceux qui sont poursuivis, qui se battent pour la liberté, et donc en particulier les journalistes. Je vous présenterai Bochra Kachemar, qui est une journaliste syrienne dont le mari a été assassiné dans le sud de la Turquie, qui faisait des reportages sur Daesh. La France avait accordé l'asile à toute leur famille, le couple et ses deux enfants. Et six jours avant de prendre l'avion, le 27 décembre, il a été assassiné. Un journaliste syrien qui a travaillé pour l'AFP et qui a été blessé en septembre dernier lorsqu'il couvrait des combats près de la commune. On est tous mobilisés pour la paix en Syrie, mais vous voyez bien que c'est une situation extrêmement grave, extrêmement difficile. Là, je vais partir tout à l'heure à Berlin. Nous avons une réunion avec mon homologue, Steinmeier. Nous allons rencontrer le négociateur, M. Staffan de Mistura, et M. Hadidja aussi. Et puis la France va prendre encore d'autres initiatives pour qu'on arrive à rétablir le cessez-le-feu, car ce qui se passe actuellement est terrible. C'est une tragédie. Nous continuons de nous battre de toutes nos forces. Et je sais que c'est aussi le combat que vous avez mené dans vos pays, mais que vous continuez, bien qu'accueillis ici en France.